Comment faire pour réconcilier toi-même avec la vie ? Comment faire pour ne pas être accaparé avec un espoir, avec un lendemain ? Comment faire pour ne pas être embarqué par nos désirs, nos envies ? Il est bien important de comprendre le processus de ce qui se joue quand on est embarqué. C'est-à-dire que notre pensée nous embarque, ce que l'on pense nous embarque dans des actions que nous faisons pour pouvoir trouver quelque chose qui va nous réconforter. Les pensées prônent justement cet idéal vie que tu voudrais avoir parce qu'elle t'a donné le goût à ça. La pensée te propose tout ça. Et la pensée, elle est où ? Elle est dans le monde entier. C'est les courants de pensée qui animent la race humaine. Nous pensons. Nous pensons comment faire pour être mieux. Et ça crée un courant dans toute l'histoire de la race humaine que nous poursuivons tous. Nous voulons que cela se produise. Les pensées créent le monde que nous voulons. C'est-à-dire nos désirs sont le résultat de ce monde que nous avons autour de nous. Nos relations, nos envies de bien-être, nos envies de confort, nos envies de quelque chose de mieux, c'est ce que nous créons. Parce que, pourquoi nous créons tout ça ? C'est parce que, justement, nous avons besoin de la pensée pour nous réconforter. Et la pensée, justement, qui divise l'homme de l'homme, fait en sorte que tu es toujours en train de te réconforter. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à cette créativité de la pensée qui veut devenir ce qu'il n'est pas maintenant. Ce que tu n'es pas maintenant, la pensée te propose de devenir ce que tu devrais être. Parce que la pensée, elle, elle est quelque chose qui vient du passé. Et le passé te donne les références pour pouvoir continuer pareil. Donc, la vie se répète. Nous, les êtres humains, on passe notre temps à répéter ce que nous aimerions. vivre. Et ce que tu aimerais avoir pour vivre, c'est ce que tu projettes. La pensée le projette. Et tu poursuis cette projection. Et tu es devant le grand dilemme. Parce que tu n'es jamais satisfait. Parce que ce que tu rencontreras, ce ne sera que ce que la pensée propose. C'est-à-dire la projection de tes désirs, de tes envies, de ce que tu aimerais faire pour être dans le bien-être. Pour être en sécurité. La pensée te propose un cheminement vers là. C'est pour ça que tout le mental de nos sociétés est basé là-dessus. Nous cherchons la sécurité ultime, c'est-à-dire quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous apporte tout ce qu'on a besoin, tout ce que l'on veut, que ce soit facile et puis sans problème. Nous ne voulons pas surtout souffrir. Donc la pensée a tout calculé pour te mettre autour de toi un petit monde où il n'y a pas de heure. Donc tu fais tout pour faire exister ce monde sans heure. Toute ta vie, tu veux réussir, tu veux gagner et tu batailles pour pouvoir faire exister ce que tu as gagné. Mais sache que tout ça, c'est de l'illusion, c'est éphémère et ça ne peut pas exister. Et parce que tu crois que ça existe, tu es embourbé dans cette activité de devenir. Parce que devenir, ça n'existe pas. Tu es déjà ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie, la vie qui coule. Mais comme tu ne la laisses pas couler, tu as l'idée d'une vie. Et c'est ça que tu poursuis. Et tu passes toute ta vie à courir derrière ce que tu aimerais être. Alors que tu peux être maintenant ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'état naturel, authentique, qui coule, qui est présent, qui vit la vie, qui vit ce qu'il y a, qui accepte de vivre là, avec tout ce qu'il y a, qui ne refuse rien. C'est ça que tu vis. Mais autrement, tu ne vis pas. Tu répètes la vie que tu as vécue, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as pris. Et bien, tu veux le ressasser et le remettre sur la table pour que tu puisses avoir un certain sens de sécurité. Parce que tu peux répéter. Et la répétition te permet d'être en sécurité. Tu sais, tous ces trains, ces habitudes que tu côtoies toute ta vie, ça te donne un sentiment de sécurité. Donc, tu persistes à faire exister la sécurité, la sécurité de l'emploi, la sécurité d'une belle famille, la sécurité de ton travail, la sécurité d'avoir de l'argent, de posséder des biens. Tout ça, ça amène un sentiment de sécurité. Mais cette sécurité que tu as, en fait, elle est tout le temps ravagée par la vie elle-même. La vie, elle-même, la vie n'est pas ce que tu penses. Tout ce que tu penses d'une vie que tu aimerais avoir, c'est quelque chose qu'il faut construire. Mais la vie elle-même n'est pas ça. Dans la vie, il n'y a pas mon argent, mes affaires, tout ce que je peux garder pour être heureux. Ça, c'est ce que tu fabriques pour pouvoir te rassurer d'une vie qui va te déranger. Parce que la vie va te déranger. Si tu veux avoir un sentiment de bonheur, ce sentiment de bonheur, tu peux l'avoir, mais il va être éphémère et il va s'estomper, il va te filer entre les doigts et tu vas te retrouver face à la vie. La vie ne te propose rien de tout ça. La vie te propose d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est un grand vide, une immensité de l'expression de ce que la vie elle est. Tu es l'expression de la beauté de ce que la vie te propose. C'est cette expression qui fait que tu existes en tant qu'authentiquement là, présent, avec ce qui existe. Cette présence, il n'y a pas celui qui s'appelle moi dedans. Moi n'existe pas là. Il y a juste la présence d'être. Être. Une perception qui voit. Tu perçois. Tu es la perception. Une perception qui s'élargit. Constamment, qui est tout en œuvre, qui ne se répète jamais. Et tu vois, dans ce monde, on te demande de voir les choses. Mais comme tu es limité, alors tu ne vois que ce que la pensée te propose. C'est-à-dire ton passé, tout ce que tu connais. Tu restes dessus. Tu ne veux pas aller au-delà de ça. Parce que, au-delà de ça, il y a l'inconnu. Donc, tu veux rester dans cette sécurité de ce qui a été déjà vécu, apporté. Et ce sont des références que tu gardes pour pouvoir faire en sorte que ta vie puisse être quelque chose où tu te sens rassuré. Une zone de confort. Mais, comme on disait, tout ça. La vie te le détruit. La vie n'est pas ça. Tout s'arrête. Il y a la mort. Il y a le désarroi. Il y a la perte. Il y a la faillite. Il y a l'absence de celui que tu aimes. Il y a le divorce. Il y a... Toutes ces choses arrivent. Et ça, c'est OK. Mais si tu es attaché avec ça, alors quand la vie va venir pour démonter tout ça, tu vas vouloir t'accrocher. Et là commence la souffrance. Toute la souffrance de l'être humain vient de là. Parce qu'il veut garder ce qui lui donne quelque chose pour remplir ce vide-là. Tu sais, cette douleur qu'il y a, ce vide étrange que tu veux combler. Il y a une sorte de douleur là. Et tu veux garder toute ton énergie pour combler ça, toute ta vie. Et comme tu dépenses toute ton énergie à faire ça, tu n'as plus l'énergie d'être ce que tu es. Parce que tu cherches à renier ce que tu es pour pouvoir faire exister ce que tu n'es pas. Et ce que tu n'es pas, c'est l'apparence que tu proposes. C'est l'image que tu demandes aux autres de te glorifier avec. Donc, on passe notre vie dans l'apparence pour pouvoir plaire à une certaine communauté autour de toi qui va te donner de la glorification, de la valeur. Et à travers cette valeur qu'ils vont te donner, tu vas exister. Et tu vas dire, je suis quelqu'un. Mais en fait, tout ça, c'est vain. Parce que tu vas toujours te retrouver face à ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es, c'est rien. Tu ne peux pas te faire valoir. Celui que tu fais valoir, c'est un éphémère, une entité que tu te donnes d'être pour pouvoir faire en sorte que tu existes aux yeux de monde. Le monde attend que tu existes selon tous les présages qui ont été faits. La norme a été établie ainsi. Les conclusions ont été établies ainsi. Et c'est devenu une volonté collective dans laquelle nous sommes prisonniers. Tu es prisonnier de cette volonté collective qui coule et qui va jusqu'à détruire l'harmonie de ton cœur. Parce que tu n'es plus présent là. Tu abandonnes le centre névralgique où tout se joue, autour de quelque chose qui est sacré. tu abandonnes, tu abandonnes cette nature de toi-même. Tu sors de la nature et tu vas t'amuser avec des choses et tu ne sais plus ta nature. Tu oublies qui tu es parce que tu t'identifies à ce que tu penses être. C'est pour ça que nous disons que vivre, c'est se connaître. Vivre, c'est accepter d'être présent à tout ce que tu es, mais pas à ce que tu devrais être. Donc, tu peux remarquer comment la pensée travaille. Elle te fait, elle te donne le désir de réussir, de réussir ta vie, de chercher une vie idéale. Et ça, une société entière t'aide à le faire. Parce que tout le monde t'encourage. Il faut faire ce que tu dois faire pour pouvoir réussir comme la société le demande. Et la société, c'est nous. Nous, nous sommes mis en place un système qui fait que nous sommes embrigadés dedans et nous ne savons pas comment faire pour revenir à la réalité de nous-mêmes. Et la réalité de toi-même, ce n'est pas cette chose qui se passe, c'est justement cet ancrage profond dans le moment où tout se joue en toi. Mais si tu es pressé, si tu veux trouver quelque chose d'autre que ce qui est là, présent en toi, cette plénitude, cette quiétude où tu ne demandes rien, tu n'attends rien, tu ne veux rien de qui que ce soit. Tu es là, authentique. Tu n'attends rien. Tu es prêt à mourir même. Tu es prêt à être ce que la vie te propose. Tu aimes la vie et tu laisses la vie être à travers toi. Et cette manière de vivre fait que tu es l'expression de ce que l'univers propose. Cet univers qui te propose quoi ? L'univers te propose d'être ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie. Et la vie, c'est l'ordre. L'ordre, l'harmonie. Et quand tu es là, présent, avec toute cette structure, cette nature de toi, cette authenticité, alors tout va bien. tu ne crées plus le chaos parce que tu n'es plus distrait par ce que tu aimerais devenir. Parce que ce que tu veux devenir n'existe pas. C'est un leurre. La vie idéale que tu veux, c'est des choses qu'on se raconte. C'est des choses qu'on prévoit vivre. Et on se donne toute l'énergie possible et inimaginable pour faire exister ce qui devrait y avoir. Donc on critique quand les choses ne sont pas comme la norme le propose. Tu critiques, tu juges, tu ne veux pas parce que ce n'est pas ce que tu as appris puisque tu es embrigadé dedans. Tu es identifié à tout ça. Donc tu veux que ça se passe aussi comme ça parce que c'est comme ça que tu te sens en sécurité. Tu dis, la vie, c'est de telle et telle manière. Il y a les modes à respecter, les règles à respecter. Donc tu restes dans les clous d'une société conforme à tout ce qui a été conclu. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est sauvage et libre. Elle ne s'appuie pas sur quelques concepts, quelques idéaux. La vie n'est pas ça. La vie n'a pas une image d'elle. La vie, c'est ce qu'il y a derrière tout, l'image que l'on se donne pour pouvoir être en sécurité. Donc, cette liberté que tu as quand tu laisses être des choses telles qu'elles sont, alors tu n'as plus de tabou, tu n'as plus de concept, tu n'as plus de rôle qui doit se jouer. Tu joues ce que la vie, elle te donne, mais pas ce que toi, tu voudrais faire. Parce que toi, ce que tu voudrais faire, c'est de mettre la vie dans une petite boîte et qu'elle puisse être tout le temps comme ça. Parce que tu as peur que ce que tu as fait puisse être détruit. Donc, tu vis tout le temps dans la peur. Tu t'isoles dans une petite boîte et tu dis, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu demandes à tout le monde de suivre ce que tu connais. Tu exiges que les choses soient comme ça, mais elles ne sont pas comme ça. La vie ne prévoit pas de choses qui sont enrobées dans une limite. La vie, c'est quelque chose, une perception de l'esprit qui voit tout qui est au-delà de toute limite. Et si tu es dans la limite, alors tu ne verras que ce que tu veux. Et ce que tu veux va te donner beaucoup de problèmes parce que tu seras toujours en train de répéter, en train de souffrir pour pouvoir te libérer. parce que tu es emprisonné dans une prison dorée. Et là, tu ne sais pas comment faire pour sortir parce que tu t'es tellement habitué à ça. Tu vois, notre société, c'est ce qui se passe. On est embrigadé. On est embrigadé dans une sorte de police, je dirais, politique, une certaine norme que tout le monde doit répéter. et tu te sens obligé de le répéter parce que si tu ne fais pas ça, tu subis plein de conséquences. Donc tu as peur. Tu vis sous la peur et tu ne fais jamais ce qui se passe vraiment au fond de toi-même. Tu ne le laisses jamais être. Tes peurs t'en empêchent. Tu veux être libre, heureux, joyeux, mais tes peurs t'en empêchent parce que tu es embrigadé, emprisonné dans une prison dorée que tu as fabriquée toi-même. Donc est-ce que tu peux voir ça déjà ? Déjà que tu es prisonnier, prisonnier de tes propres désirs, prisonnier de ton envie d'être heureux, prisonnier de tes dépendances de bonheur. Est-ce que tu peux voir ça ? Parce que si tu vois ça, il y a un espoir. il y a un espoir pour que la liberté puisse prendre corps, la liberté de l'esprit puisse prendre son envol. Autrement, ça se répétera. Donc, il est important, il est nécessaire que tu regardes comment tu vois les choses, comment tu es embrigadé, comment tu vis cette vie avec toutes ces insatisfactions. satisfaction. Prendre note de comment tu n'es pas libre. Prendre note que cette liberté que tu as besoin, c'est celle qu'il y a en toi, cet élan pour y aller, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller. C'est toutes ces appréhensions. Et l'appréhension, tu vas t'apercevoir que si tu regardes ça, ce sont des choses que tu inventes aussi. parce qu'il y a cette peur qui te fait inventer un nid douillet et tu te réfugies dans ce nid douillet. Tu dis, c'est là que je veux vivre. Mais là où tu veux vivre, ce n'est pas la vie, ça. Ce n'est pas ce que la vie te donne. Ça, c'est ce que tu te donnes pour être en sécurité d'une vie qui va te harceler. Voilà ce que tu fais. Tu combats la vie. Est-ce que tu peux voir ça ? Que nous, les humains, on combat la vie. Tu vois que ce n'est pas quelque chose que tu aimerais entendre, ça. Est-ce que toi, tu réalises que tout ce qui se passe dans notre activité humaine, nous sommes en train de combattre ce que la vie propose. La vie nous propose la liberté, la joie, l'amour, la paix. Et nous, on fait tout pour ne pas être face à ce que la vie propose. Parce que ce que la vie propose, ça dérange totalement tout ce que tu as pu concevoir de ce que tu vis là maintenant. Ça veut dire que tout ce que tu vis, c'est un gros mensonge. Tu n'es pas vrai, tu es faux, tu es dans l'apparence et tu voudrais faire exister ce que le monde attend. Ce que tu as dans ta tête, c'est tout ce que le monde a mis dedans et tout ce que le monde a mis dedans, tu t'es identifié avec ça, à travers les propagandes on t'a dit c'est comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme si et autrement tu seras malheureux, autrement tu seras dans l'insécurité. Donc tout ça c'est de la propagande pour te dire comment tu dois continuer à faire exister ce monde ridicule, ce monde où tout se répète tout le temps et là la liberté n'est pas connue. Ce que tu es reste figé dans l'habitude et le train-train d'une zone de confort où tout se passe comme d'habitude et tu ne connais jamais la route en dehors des sentiers battus. Tu vois ces sentiers battus là, est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu vois comment tu foules tous ces sentiers-là sans jamais, jamais en être libéré ? Est-ce que tu peux voir ? Est-ce que tu peux voir que tu vas jusqu'à la tombe en faisant toujours la même chose ? Est-ce que tu vois toute cette médiocrité de la vie que tu as accepté de vivre et que tu n'es pas libre ? Tu n'as pas eu cette liberté d'expérimenter la profondeur de ce qui est exprimé parce que tu exprimes seulement ce que tu t'es donné pour sécurité et cette sécurité n'existe pas. Tu t'es fait avoir par toi-même, tu t'es raconté des histoires et maintenant tu te retrouves avec quelque chose qui est faux est-ce que tu t'en aperçois ? C'est important de s'en apercevoir vraiment. Si on ne s'en aperçoit pas ça continue c'est bon. Tu gardes ta petite voiture ta piscine ton argent tout ça tout va bien ta petite femme et tout ça mais tôt ou tard la vie prendra le dessus et un jour tu vas te demander mais est-ce que c'est ça la vie ? Ce n'est pas ça. Ça c'est la vie que tu as mis en place et que tu as eu tous les problèmes possibles et inimaginables pour pouvoir garder le statu quo. Tu as voulu vraiment toute ta vie te bagarrer pour pouvoir faire exister ça. Ton personnage, ton image, tout ça. Tu as bagarré pour faire exister ça parce que tu croyais que là-dedans il y avait la sécurité de ton plaisir d'être libre de devoir faire face à la vie. C'est ça que tu te donnes. Tu veux être libre de devoir faire face à la vérité. Est-ce que tu peux comprendre que c'est ce que le monde entier côtoie ? Nous côtoyons cela. C'est pour ça que toute l'histoire de la race humaine elle est basée sur ses principes. Donc le courant de l'humanité la logique d'une humanité que nous sommes est basée sur ce gros mensonge. Alors tu vois l'envergure pour pouvoir sortir de là. Ça te demande d'être très attentif et de renouer contact avec l'intégralité de toi-même avec ton authentique ton vrai le vrai ce que tu es c'est cette authentique cette intégrité ce que tu es pour de vrai cette joie cette pureté cette éternité que tu es retrouver ça reprendre contact avec ça la vie te demande ça la vie t'appelle à faire ça c'est ton destin la vie t'appelle mais tu te rends compte que tu es tellement brigadé à vouloir faire ta vie qu'il est pratiquement totalement impensable que tu puisses changer ça dans tous tes privilèges tout ce que tu as gagné et avec lesquels tu te sens bien il faut que tu réfléchisses parce que tout ça va emmener le monde et ta vie au désastre ta vie sera un désastre et autour de toi tu vas semer le désastre parce que tu n'es pas en harmonie avec ce que la vie propose donc nous les humains que fait-on on crée la vie ou on crée le chaos à te poser cette question parce que si c'est le chaos que tu formantes c'est-à-dire si c'est le chaos que tu exprimes dans tes actions l'action de ta vie c'est de combattre la vie ça crée le chaos si c'est ça que tu fais il faut que tu réfléchisses pourquoi tu en es arrivé à là la peur de faire face à la vie la peur d'être la vie la peur de couler comme la vie parce que c'est imprévisible parce que c'est pas comme il est prévu la norme a dit que c'était comme ça mais la vie non te dit autrement donc tu es tellement normalisé formaté que tu as peur de sortir de ces carcans donc tu veux rester quand même dans ces carcans or la vie que tu aimes ou pas elle va te faire sortir parce que tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix parce que soit tu es malheureux tu souffres de manque de liberté de manque d'espace parce que tu es emprisonné dans une prison dorée soit tu souffres comme ça ou soit tu réalises que tout ça c'est pas pour toi c'est pas toi tu réalises tout d'un coup que tu es beaucoup plus grand et tout d'un coup tu as une grande joie d'être libre tout d'un coup ça va t'arriver si tu réfléchis à toutes ces choses là si tu médites sur cette vie là que nous avons il est important qu'on médite dessus qu'on y pense qu'on pèse parce que c'est que comme ça que nos vies seront en harmonie parce qu'on ne veut rien on n'attend rien on ne demande rien à personne c'est seulement là qu'il y a la liberté d'être vrai tu n'es plus dépendant de quelque chose que tu dois prendre quelque part parce que ce que tu es c'est la vie et c'est la vie qui roule qui coule qui fait que ton expression est sacrée Réalisé ... Sous-titrage ST' 501